Vous pourriez le dire ainsi, mais vous avez choisi une terminologie occulte, donc de langage, de dire l'énergie astrale. Je crois effectivement, oui, c'est l'exploration de couches plus subtiles de notre humanité, de créer. Et personnellement, je crois que l'énergie astrale existe, que ces énergies dont parlent les occultiques existent, mais n'oublions pas que, je vais d'ailleurs en avoir besoin dans la prochaine question que je vais aborder, n'oublions pas que matière et énergie sont inséparables. Pas la peine de citer E égale mc carré de Einstein, mais il y a une équivalence matière-énergie. Et donc là où il y a un corps, il y a aussi, un corps vivant, il y a émission d'énergie. Il y a probablement, outre notre corps physique matériel, qui est ce qu'étudient particulièrement les sciences anatomiques et peut-être la médecine qui n'est pas encore très avancée dans l'étude des énergies rayonnantes du corps. Pour le moment, on est surtout sur l'étude du corps matériel. Mais il faut aussi prendre en considération ces fameuses énergies rayonnantes. Mais ces énergies rayonnantes font partie de mon corps, créé par Dieu. Je ne dis pas, il n'y a pas une âme qui s'occupe de mon corps astral et une autre âme de mon corps physique. Non, non, je suis animé dans toutes les dimensions de mon corps. Mon corps matériel et mon ou mes corps énergétiques, disons le corps éthérique et le corps astral comme les corps plus importants. Et je crois que ces techniques qui conduisent à libérer des énergies qui sont en moi, qui font partie de tout cela, et de travailler sur ce domaine énergétique, me donnent par l'ouverture du chakra accès à ce domaine des énergies plus subtiles, avec le danger de confondre cette énergie astrale avec une énergie divine. Car effectivement, l'énergie a quelque chose de plus spectaculaire, ou je ne sais pas comment dire, éblouissant, appelez-le comme vous voulez, que la simple matérialité. Et quand j'écoute le témoignage de ceux qui prennent des drogues, qui vous parlent d'un moment, les drogues qui ont d'ailleurs des effets similaires, je me souviens d'un yogi là-bas, à qui on avait proposé des tablettes de LSD, et qui, devant nos yeux ébahis, avait pris cinq tablettes d'LSD l'un après l'autre. On s'est dit, mais où il va ? Et puis, sortant de son expérience d'LSD, disant simplement, mais je ne comprends pas, pourquoi vous empêche-t-on de prendre cela ? Ça vous permettrait d'atteindre ces états beaucoup plus vite. Nous avons besoin d'années d'exercice et d'assaise, et vous avez un moyen d'y arriver tout de suite. Je dis, tiens, c'est intéressant. Je ne dis pas qu'on aurait la même expérience que lui, parce qu'il a quand même une sorte de purification intérieure par toute son assaise. Mais c'est intéressant qu'il y ait une convergence entre ces éblouissements avec certaines drogues et l'accès au domaine astral. Et d'où le danger de confusion. On confond les zones, les régions plus subtiles, disons, plus énergétiques, et donc plus subtiles de notre monde créé avec le monde divin. Sous-titrage ST' 501